Coucou les gourmands, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos food, donc j'espère que ça va vous plaire. Pour chaque signe, je vais préparer des petites recettes en lien avec son signe du Zodiac. Le bélier, donc le premier signe du Zodiac, va être associé au renouveau, à l'élément du fée et à la planète Mars. Donc les personnes qui sont nées entre le 21 mars et le 19 avril sont sous ce signe. Le bélier va être quelqu'un de courageux, d'impulsif et qui va déborder d'énergie. Et d'ailleurs, dans la mythologie grecque, il va évoquer le mythe de Jason qui part chercher la toison d'or, un héros aventurier et audacieux. Le repas va s'articuler autour d'une entrée avec un cocktail, d'un plat et d'un dessert. Donc comme les béliers aiment voyager avec leur papy, c'est parti ! Pour notre entrée, on va commencer par des bruschettas, qui est une entrée qui demande très peu d'ingrédients et qui est assez rapide à préparer. Donc je commence à m'occuper de l'ail, il y a deux gousses à peu près, donc je vais écraser avec mon presse-ail et réserver de côté. Regardez cette belle tomate ! Alors j'adore ces tomates-là, j'ai choisi des cœurs de bœuf bien chernus, comme ça il y a peu de jus à l'intérieur et on peut bien récupérer beaucoup de chair, que je vais donc découper en petits dés. Dans un saladier, donc je vais y mettre mes dés de tomates et l'ail, je vais ajouter le basilic frais ciselé, je vais ensuite arroser d'huile d'olive salée et poivrée. Et cette préparation, donc je vais la laisser reposer au réfrigérateur, donc idéalement vous la préparez bien en avance et puis vous la laissez une demi-journée au frigo. J'ai pris ce matin une baguette à l'épautre, j'adore cette farine, donc je vais couper quatre belles tranches. Je badigeonne avec de l'huile d'olive et je vais garder également quelques petits morceaux d'ail que je vais mettre dessus et je vais passer ça à l'air fryer. Ensuite, il ne reste plus qu'à disposer, donc la préparation de tomates sur le pain encore croquant et chaud. Pour accompagner les bruschettas, je me suis dit qu'un petit cocktail exotique serait pas mal. Donc je suis partie sur un cocktail en version sans alcool, donc il y aura du nectar du fruit de la passion. Le jus de l'ananas, donc il y a une conserve d'ananas qui me servira pour le dessert. Une petite canette comme ça, donc c'est du ginger beer sans alcool, je précise ce que j'avais dans la dégustabox. Également des tranches de citron glacé que je trouve comme ça chez Picard. Du sirop de fruits rouges. Imaginez-vous explorer ces contrées-lontagnes tout en sirotant ce petit cocktail rafraîchissant. Je ne peux faire qu'un parallèle avec ma boutique car je suis trop amoureuse de mes bougies astraux. Donc pour chaque signe, une bougie dans un pot en vert teinté et des pierres que vous pouvez récupérer et garder près de vous. Donc pour le bélier qui nous intéresse aujourd'hui, on est sur une bougie dans un écrin rose, des pierres de quartz rose et pour le parfum bois de cèdre. Donc l'amoureuse de la nature et de l'automne que je suis est conquise, d'autant que je suis bélier, donc elle me convient parfaitement. Donc on est sur un 4 ans, une bougie, une fois fondue vous récupérez les pierres, un joli vert teinté avec un bouchon en liège que je trouve sublime et une boîte pour ranger tous vos petits trésors. Donc rendez-vous sur cristal.fr pour retrouver toutes les bougies du Zodiac pour vous, pour offrir et toujours le code IGDEMA pour avoir 10% sur votre première commande. Les béliers sont connus pour leur énergie, leur audace et leur goût pour l'aventure. Donc ils aiment les saveurs qui sont franches et les plats qui les stimulent. Donc cette recette de nouilles sautées est parfaite pour les béliers car elle allie des ingrédients vibrants et une préparation très rapide. Donc je commence par la viande, ça sera du poulet, vous pouvez aussi choisir du porc ou du bœuf. Là c'est vraiment, toutes les viandes vont avec ce plat de nouilles. Donc je vais découper en morceaux d'environ 3 cm. Pour la marinade, ça sera le restant de mon jus de citron vert et également de l'huile grillée de sésame, de la sauce soja, du gingembre en poudre et un mélange de sésame grillé, piment et algues nori. Et je réserve ça au frais. Dans une toile, je vais faire revenir, justement, encore et toujours mon huile de sésame. Comme si vous ne connaissez pas cette huile, elle est vraiment extra, surtout pour les plats asiatiques. C'est très 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 bon. Et j'ai trouvé un mélange de légumes tout prêts, comme ça, pour un wok, avec de la carotte, du chou, du poireau et du poivon vert. Je vais laisser colorer un petit peu. En parallèle, je vais chauffer de l'eau pour les nouilles. Je rajoute le poulet aux légumes. Je vais laisser cuire de chaque côté pour bien les griller. Et je vais rajouter à la fin un petit peu de sauce soja pour déglacer le fond et caraméliser également les légumes. Je vais rajouter à la fin un petit peu de sauce. La cuisson des nouilles est très rapide, donc vraiment juste pour moi le temps de préparer une petite sauce à base de purée de cacahuètes et encore une fois d'huile de sésame. Je rajoute la sauce sur le plat et pour le croquant, je vais rajouter également de la cacahuète concassée. Les béliers sont toujours en mouvement et cette recette va aller ralentir un pas parce que c'est très rapide à préparer. Donc, il est idéal pour les béliers impatients. La cacahuète va ajouter une profondeur et une saveur audacieuse. Et puis, les légumes colorés vont offrir une palette de couleurs qui vont stimuler tous les sens. Pour le dessert, je vous propose une vérine ananas et mascarpone. Les béliers sont des aventuriers, ça on a bien compris. Et cette vérine va allier la douceur de la mascarpone et l'intensité sucrée et acidulée de l'ananas pour un dessert qui va réveiller leur papille. Je vais commencer par le coulis d'ananas. Pour ça, je vais prélever quelques tranches, mettre dans un mixeur et rajouter du sucre et mixer jusqu'à obtenir un coulis assez onctueux. Ensuite, je vais fouetter la mascarpone en prélevant j'ai d'ailleurs quelques cuillères du coulis pour lui donner du goût et le sucrer un peu. Et pour l'assemblage, rien de plus simple, je vais mettre quelques cuillères du coulis dans le fond. Je vais rajouter la mascarpone sur le dessus et placer une petite rondelle pour avoir un peu de match. D'ailleurs, on peut rajouter des morceaux si on souhaite encore plus dans la préparation ou si on veut se faire une sorte de tiramitsu, on peut aussi se rajouter un petit biscuit cuillère dans le fond. Donc on va mettre les vérines au frais pendant au moins deux heures pour que toutes les saveurs se marient bien. On peut aussi personnaliser la recette en ajoutant pourquoi pas une petite pincée de cannelle ou quelques éclois de noix de coco râpée qui se marient très bien avec l'ananas et lui donner encore plus de caractère. Et bien voilà, donc on a le repas qui est prêt. Donc on a notre entrée avec les bruschettas et son cocktail exotique. Pour le plat, on va avoir des nouilles sautées avec un max de légumes et le croquant des cacahuètes et sa sauce onctueuse. Et enfin, un dessert frais et qui va quand même bien caler avec la crème mascarpone pour rassager les béliers et finir avec une petite douceur sucrée car ça, ils aiment aussi. Alors si vous êtes bélier, manifestez-vous dans les commentaires et dites-moi si ce repas peut vous satisfaire, si justement ça correspond à vos goûts. Et si d'ailleurs vous avez des béliers dans votre entourage, n'hésitez pas à inviter à suivre ma chaîne. Et si vous n'êtes pas bélier, ne vous inquiétez pas, je vais préparer des recettes adaptées à chacun des signes du Zodiac. Donc vous avez juste à patienter pour le vôtre. Et on se dit très vite pour une nouvelle vidéo. Et des bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada